Port d'Alger Arrestation d'un voyageur en provenance de Marseille Une importante quantité de psychotropes a été saisie, la semaine dernière, par les éléments de la douane du port d'Alger, sur un voyageur en provenance de Marseille, a indiqué un communiqué de la direction générale de la douane. Arrêté sur le coup, le mis en cause a été remis aux autorités judiciaires. Les éléments de la douane et de la police des frontières ont eu souvent affaire, dans le cadre de leur mission, à des tentatives de transfert illicite d'argent en devise au niveau des ports et aéroports algériens. Ils ont rarement tombé, pour ainsi dire, sur de la drogue ou sur des psychotropes lors de leurs différentes opérations de contrôle de voyageurs. Pour une première, du moins pour ces quelques derniers mois, c'en est donc bien une. La semaine dernière les douaniers du port d'Alger ont mis la main en effet sur un quantité de stupéfiants de type extasie sur un voyageur qui venait d'arriver de Marseille. Les psychotropes ont été soigneusement cachés dans les bagages du voyageur qui espérait tromper la vigilance des agents de la douane qui ont cependant veillé au grain. Seconde saisie insolite au port d'Alger en moins d'une semaine. Au grand dam de ce passager, les douaniers ont en effet découvert les stupéfiants, a indiqué la direction de la douane algérienne dans un communiqué publié samedi 1er avril. Les éléments de l'inspection principale du port d'Alger ont découvert une quantité de 10 050 comprimés de stupéfiants du type extasie en possession d'un passager à bord d'une traversée maritime en provenance de Marseille, peut-on lire en effet dans le dit communiqué. La même source souligne que le mis en cause a été remis aux autorités judiciaires compétentes pour statuer sur son cas. Cette saisie insolite s'ajoute à celle effectuée il y a quelques jours au niveau du même port. Les agents de la douane ont en effet découvert sur un passager des produits alimentaires dont des feuilles de dioule, de l'huile d'olive, du flan et autres. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.